Dominique, aujourd'hui, on va parler d'un élément très important pour la vie et pour la santé. Nous allons parler de l'eau. En effet, l'eau est un important allié dans notre combat contre le coronavirus, d'autant plus que c'est une ressource gratuite qui peut être utilisée de différentes façons pour soutenir la lutte contre cette infection respiratoire. Alors, comme nous savons tous, toutefois, l'eau est indispensable pour le bon fonctionnement de plusieurs systèmes de notre organisme et nous devons maintenir, par conséquent, une hydratation suffisante. Généralement, la recommandation, c'est 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Bien sûr, il y a certaines personnes qui ont certaines conditions médicales pour lesquelles il y a des limites liquidiennes, entre autres les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque ou rénale. Alors, cette personne-là, je les invite à respecter, bien sûr, la recommandation faite par leur médecin. Mais une hydratation suffisante est indispensable pour le corps humain. Donc, 1,5 à 2 litres par jour, en précisant que si on fait de l'exercice physique, il faut en rajouter un petit peu. Oui, la demande va être augmentée dans ces cas-là, effectivement. Donc, première manière de consolider notre système, c'est donc de boire de l'eau, mais l'eau peut aussi être utilisée d'autres manières, Dominique. Effectivement. Alors, plusieurs auditeurs savent déjà que gargariser de l'eau salée n'est un remède efficace pour soulager le mal de gorge causé par les virus causant des infections respiratoires. Mais je suis pas mal sûr que peu savent que cette stratégie peut également diminuer notre risque de développer une infection respiratoire. Le fait de gargariser de l'eau saline, en fait, diminue la charge virale ou la quantité de virus logés au niveau de la gorge. Et ainsi, bien sûr, diminue le risque de développer l'infection parce qu'il faut un minimum de charge virale ou de quantité de virus pour développer l'infection. On a des études là-dessus? Oui, il y a une étude qui a été faite par un groupe japonais en 2005 qui a démontré que les individus qui pratiquent cette stratégie, c'est-à-dire le gargarisme d'eau saline, avaient un risque de développer un rhume significativement inférieur à ceux qui ne le mettaient pas en pratique. Le virus étudié n'était pas le coronavirus, mais c'est quand même raisonnable de penser que ce principe pourrait s'appliquer également au coronavirus. Explique-nous comment on pratique le gargarisme. Alors, simplement, on a juste à prendre un verre de 250 à 500 millilitres, on met deux à quatre pincées de sel dans cette eau-là, on mélange et ensuite, on prend une grande respiration, on prend une gorgée d'eau et ensuite, on expire avec l'eau dans la gorge, bien sûr, on gargarise cette eau-là pendant un bon 10 à 15 secondes et ensuite, on crache l'eau. Il ne faut pas la boire, bien sûr, il faut la cracher par la suite. Évitez de la boire, effectivement, ce n'est pas le plus agréable. Non, ce n'est pas très agréable, effectivement. Et on répète, bien sûr, cela jusqu'à ce que le verre soit vide. Et puis, l'eau peut aussi être utilisée, Dominique, de manière externe. Tout à fait. Alors, très intéressant, les douches contrastées. Alors, prendre une douche froide régulièrement est bénéfique pour notre immunité. Il y a l'équipe du docteur Vijay Kakar qui ont démontré que de brèves expositions à l'eau froide augmentent le métabolisme et, ce faisant, simulent la production de libérations de cellules immunitaires. Et nous savons maintenant, les cellules immunitaires sont nos soldats. Ce sont eux qui sont au niveau des premières lignes pour combattre le coronavirus. Alors, comment est-ce qu'on pratique les douches contrastées? Alors, on commence avec une douche de température confortable. Et ensuite, après deux à trois minutes, on s'expose à de l'eau froide. Et c'est cette partie-là qui est plus désagréable. C'est un peu difficile, effectivement. Oui, effectivement. Alors, en 30 secondes à une minute, l'eau froide. Ensuite, on réaugmente la température pendant deux à trois minutes et on répète ce duo trois fois, à trois reprises. Et on termine avec l'eau froide. Il y a une mise en garde toutefois pour cette pratique. Les personnes qui souffrent d'hypertension, de maladies cardiovasculaires ou de maladies chroniques graves doivent consulter leur médecin avant de pratiquer cette stratégie. Mais si on n'a pas des problèmes de ce type, on sait que cette douche contraste, comme tu l'appelles, va avoir un effet bénéfique pour notre système immunitaire. Tout à fait. Il nous reste en terminant à rappeler que l'eau sert aussi à se laver les mains. Tout à fait. Je pense que c'est probablement la notion qui est la plus évidente, mais qui est souvent ignorée ou minimise un peu l'impact important que cette pratique peut avoir. Il faut se rappeler que le virus pénètre notre organisme de deux façons. En respirant, bien sûr, des gouttelettes d'air contaminées ou par auto-inoculation, c'est-à-dire que nos doigts contaminés touchent notre muqueuse orale, nasale ou oculaire. Alors, en se lavant les mains, on utilise bien sûr l'eau et du savon. Et le fait de se frotter les mains, la force mécanique et également le pouvoir émulsifiant du savon nous permettent de complètement détruire le virus. Alors, ça a vraiment un pouvoir très, très, très important. Cette stratégie, encore une fois, est indispensable et très importante dans notre combat contre le coronavirus. Merci pour ce rappel, Dominique. Alors, outre le lavage des mains, on a rappelé aujourd'hui l'importance de boire de l'eau suffisamment d'eau, un litre et demi à deux litres. Également, les vertus du gargarisme avec de l'eau salée. Et douce contrastée. Alors, un peu désagréable au départ, mais avec un potentiel de bénéfice important. Merci beaucoup pour ces conseils pratiques et à très bientôt, Dominique. À bientôt, Rémi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada